Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Sous-titrage MFP. Bien mes petits lapins, alors après le catalogue Sodipeng dédié à la PC Engine, on ressort les vieux documents avec en premier lieu ma carte Sega Club. La carte numéro 223 qui était délivrée à l'époque aux membres du club Sega. Voilà, alors elle ne donnait pas droit à grand chose, mais enfin bon voilà, c'était une belle carte avec un logo un peu space, la mascotte était un peu bizarroïde, vous l'avez vu. Il n'y avait pas encore Sonic à l'époque. Alors deux catalogues vont vous être présentés aujourd'hui, le catalogue de 1989 et ensuite celui de 1990. Et vous allez voir, c'est truculent, il y a quelques petites bévues à l'intérieur, mais bon c'est pas grave. On retrouve les caractéristiques techniques de la bécane et ça c'est toujours très sympathique de retrouver ça. Moi ce qui me plaît c'est le descriptif. Le Master System Sega, c'est une console d'une technologie avancée qui se branche directement sur la prise péritelle de votre téléviseur. Conçue spécifiquement pour le jeu, elle est d'un usage très simple. Vous la connectez, vous glissez une méga cartouche dans son logement et vous voilà prêt à plonger dans l'univers sans limite des jeux Sega. Leader sur le marché des jeux d'arcade, entre parenthèses jeux vidéo avec monnayeur, Sega a développé le meilleur appareil capable de restituer la qualité de ses jeux pour un usage familial. Et ouais, ça ça pète comme descriptif. Alors à l'époque il y avait donc le Master System, on dit pas la Master System, on dit le Master System, qui proposait la console, deux manettes et un jeu, en l'occurrence Angon, et il y avait même le petit labyrinthe avec le petit escargot. On a ensuite le Master System Plus, qui propose outre la console et les deux manettes, un pistolet laser, le Light Phaser, et deux jeux Angon et Safari Hunt. Et enfin le Super System, qui propose en plus de la console, des deux manettes et du pistolet laser, les lunettes 3D et un jeu Missile Défense 3D. Alors là le Super System, ça pétait grave. Là on revoit Shinobi, qu'on appelle dans le Pas-de-Calais Shinobi Loot. Ouais bon ok, désolé. Donc là par contre, on voit le classement est un peu Space, avec un système basé sur des thématiques. Donc Combat, alors Black Belt et Shinobi ok, ça y'a pas de soucis, c'est bien du Combat. L'espace, là ça devient un petit peu plus Space justement, puisqu'on y met des Shoot Them Up, ok. Bon on y met aussi Fantasy Zone, ok, soit. Après on passe au sport, et vous allez le voir par la suite. Ce premier catalogue est un petit peu culte, parce qu'on a des petites surprises comme ça à l'intérieur. On retrouve, au niveau des sports, Rocky, le fameux Rocky. Monsieur Stallone, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de développer Rocky sur Sega Master System ? Eh bien, avant de donner mon accord, j'ai comparé les consoles qui étaient sur le marché. D'un côté, y'avait la NES, et de l'autre y'avait la Sega Master System, qui adaptait des jeux d'arcade d'une puissance incroyable à l'époque. J'ai donc joué la carte de la puissance en choisissant Sega. Et puis d'un autre côté, la NES avait un gros problème, c'est que les sprites clignotaient, clignotaient, et que ça rendait les enfants épileptiques. Donc j'ai joué la carte de la sécurité, parce qu'on rigole pas avec la sécurité, et j'ai misé sur Sega. Je ne regarde pas. Outrun. Alors là, je sais pas quel sport c'est Outrun, mais bon, c'est quand même particulier d'avoir classé Outrun dans la catégorie sport. Et là, jeu de rôle, c'est un petit peu le truc WTF, puisque, bon, Xilion, ok, le premier du nom passe encore, par contre, Xilion 2, là, c'est un petit peu Space, hein. Et Wonder Boy, je n'en parle même pas. Jeu de rôle Wonder Boy, le premier du nom, ouais, je suis pas fan. Et puis, bon, bah voilà, on nous annonce Cyborg Hunter, ok, bon, comme jeu de rôle, c'est un peu particulier. Jeu de société, Banque Panique, jeu de société, Banque Panique, là, ça devient un peu, voilà, je sais pas, ils ont, ils se sont un petit peu lâchés. Autant Monopoly, je suis d'accord, par contre, bon, les autres jeux, c'est un petit peu discutable. Les tirs, les jeux de tirs. Là, bon, ok, c'est bien un jeu de tirs. Par contre, après, je suis un petit peu plus mitigé, parce que, voilà, je tire, mais lié, dans ce cas-là, au jeu de pistolet, le fameux Light Phaser. Bon, là, bon, pareil, pas grand-chose à dire, ça se comprend. Après, bon, vous voyez, le catalogue se termine avec un jeu concours pour parrainer vos amis. Vous pouviez gagner le jeu Outrun, c'était, ma foi, très sympathique. Donc ça, c'est le catalogue de 89, on passe maintenant au catalogue de 1990, avec le fameux quadrillage. Et moi, j'aimais bien ce quadrillage, vous voyez, là, c'était clair, net et précis, on retrouvait la patte Sega. Et, au niveau des visuels, on a gardé Thunder Blade et Shinobi. Par contre, on a mis Psycho Fox, un fabuleux jeu, que je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, Psycho Fox, c'était vraiment un très, très bon titre. Alors, par contre, dans ce second catalogue, celui de 1990, ils ont corrigé pas mal de petites coquilles. Et ça, c'est plutôt sympathique, parce que, vous l'avez vu, dans le premier catalogue, le classement était un petit peu space, il y avait quand même des petites erreurs. Là, il y en a encore, mais bon. Bon, on commence avec une autre, voilà, une thématique action. Là, on comprend, c'est clair, net et précis. Mais, Sega, il fourre un petit peu tout, hein. On va y trouver du Ghostbuster, on va y trouver du Captain Silver, du Quartet. Donc, quand vous voyez un petit 2, là, vous voyez, à côté de Quartet, il y a un petit 2, ça veut dire que c'est un jeu de deux joueurs. Vous voyez, on passe à Golden Axe, Scramble Spirit, voilà, on met un petit peu de tout dans la catégorie action. Donc, bon, c'est vrai que Sega est réputé pour ces jeux d'arcade. Là, voilà, là, ils ont balancé Franco, on met de l'action, on met pas mal de trucs et ça prend une bonne partie du catalogue. La plus subtile, là, on est passé du mode combat au mode art martiaux, puisque dans les années 90, tous les films de Kung Fu et autres étaient très en vogue. Donc, là, forcément, on y met tout ce qui est Kung Fu, art martiaux, dans une rubrique spéciale, et on retrouve Double Dragon dans cette catégorie. Et donc, là, vous l'avez vu, dans le premier catalogue combat, ça n'avait rien à voir avec cette catégorie combat du second catalogue, où, là, quelque part, ils y ont mis tous les shoot'em up. Donc, voilà, donc, combat égale shoot'em up, c'est rigolo, avec cette petite cartouche de jeu en un. La grosse nouveauté de l'époque, c'était Galaxy Force, bien sûr, qui sortait sur Sega Master System. Il était prévu sur Super Graphics, hein, mais bon, malheureusement, on ne l'a jamais vu. C'est triste, hein, mais c'est assis. Là, par contre, jeu de rôle, voilà, ils ont recalibré les choses, et c'est pas plus mal, parce que dans le premier catalogue, c'est un peu Space. Donc, là, quelque part, c'est plus cohérent. On va passer, maintenant, aux jeux de société. Donc, là, vous vous souvenez, ils ont mis Bank Panic, ils ont mis pas mal de petits tweaks à l'époque. Et voilà, Bank Panic n'y est plus. Par contre, Pingouinland, jeu de société, ouais, et bon, c'est discutable. On a l'impression qu'il y avait une case à mettre. Donc, on va dire, tiens, on va mettre Pingouinland, on va le mettre Bank Panic, on va le mettre ailleurs. Par contre, je suis peut-être passé un peu vite sur les Sega Heroes. Il y a une nouvelle catégorie, les héros de Sega. Et là, la grosse, entre guillemets, bizarrerie, c'est ce bizarre Wonder Boy 3, qui est en fait Wonder Boy in Monsterland. Donc, ils ont pris un visuel du Wonder Boy 2, ils sont cafouillés chez Sega. Mais c'est pas grave, on ne leur en veut pas, parce qu'on les aimait bien Sega à l'époque. Et moi, ce catalogue, je peux vous dire qu'à l'époque, je le potassais dans tous les sens. Puisque j'étais un fan de Sega avant de devenir un fan de la PC Engine. Puisque mon cheminement personnel, on va faire un petit peu un 3615 My Life, je suis passé du Commodore 64 à l'Amiga. Par contre, au niveau des consoles, je suis passé de cette Sega Master System que j'adorais et que je chérissais. Puisqu'en fait, elle me faisait découvrir des jeux fantastiques comme Gold Velius, Miracle Warriors, Ys et compagnie. Bon, et du coup, quand je suis passé sur PC Engine, là, c'était une claque monumentale, vous vous en doutez. Donc forcément, passer d'une Sega Master System qui était très conviviale, très sympa, qui était géniale, à la PC Engine, à l'époque, ça m'a fait un choc terrible. Voilà, je ferme la parenthèse et on revient sur ce catalogue qui nous intéresse ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, on est sur des catalogues édités par Virgin, Virgin Loisirs, qui avait repris la distribution de Sega en France. Et qui avait donné une autre dimension au développement de la Sega Master System en France. Puisque, avant, c'était une société un peu plus confidentielle, allons-nous dire, qui distribuait le Sega Master System. Et quand Virgin a passé les accords, on a eu le droit à de très beaux catalogues, à des communications dans la presse spécialisée, à la télévision. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Donc là, on voit, ils ont étoffé le Sega Club avec le système de parrainage. Donc là, on est en 90 et ils permettaient de gagner la cartouche Golvelius. Ils étaient généreux à l'époque, merci Sega. Bon, moi, je ne me souviens plus avoir parrainé quelqu'un à l'époque, mais en toute et à de cause, c'était très sacréable. Alors là, voilà, là, c'est le petit cadeau bonus. C'était un catalogue que j'avais eu dans une cartouche, mais qui est entièrement en anglais. Donc là, c'est un grand mystère. Comment se fait-il que j'ai eu ce catalogue-là, à un moment donné, dans l'une de mes boîtes de jeux ? Alors, voilà, est-ce que ça venait d'Angleterre ? Est-ce que ça venait d'Estate ? Et puis voilà, c'était un importateur qui avait glissé. Ce catalogue-là, bon, voilà, si vous avez une explication, je suis preneur. Bon, voilà, c'est pas non plus dramatique en soi. Mais en tout état de cause, il me tenait à cœur de ne pas faire que du prosélytisme PC Engine en vous barbant avec mes catalogues et mes documents PC Engine. Mais voilà, en vous montrant également d'autres documents. Puisque comme l'a dit notre ami Hubsilandre, c'est bien également de garder les documents papiers de l'époque. Puisque voilà, ça nous permet de nous prendre une bonne grosse bouffée de nostalgie avec ces petits documents, voilà, anecdotiques, mais toujours très agréables. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada